Comment observer ces vibrations ? Ces vibrations se manifestent par des variations du diamètre de l'étoile. On voit sur ces animations comment la forme originale sphérique de l'étoile peut être perturbée. On va pouvoir détecter ces déformations à travers les mouvements de la surface de l'étoile qu'elles engendrent. Pour cela, on utilisera une méthode basée sur la spectroscopie et l'effet Doppler. Ces vibrations entraînent aussi des variations dans la quantité de lumière que nous envoie l'étoile. On pourra donc détecter également ces vibrations grâce à des méthodes photométriques. Nous allons voir maintenant plus en détail ces deux méthodes. Nous avons vu la spectroscopie et l'effet Doppler dans le chapitre précédent. Rappelons quelques notations. L'anda 0 est la longueur d'onde de l'arrêt lorsque la source lumineuse est au repos. Et l'anda m est la longueur d'onde de l'arrêt lorsque la source lumineuse est en mouvement. C'est à partir du décalage en longueur d'onde l'anda m moins l'anda 0, noté delta lambda, que l'on peut calculer la vitesse de la vitesse de la surface de l'étoile qui serait en mouvement à cause de vibrations. Cette vitesse V est égale à la vitesse de la lumière C, multipliée par ce décalage en longueur d'onde et divisée par la longueur d'onde au repos, lambda 0. Pour les vibrations de type solaire, les vitesses sont de l'ordre du centimètre par seconde seulement et donc ne sont pas faciles à détecter. Voyons maintenant l'autre méthode que l'on peut utiliser pour détecter les vibrations des étoiles. Il s'agit de la méthode photométrique. La photométrie stellaire consiste en l'étude des variations au cours du temps de la quantité de lumière reçue par l'observateur. Vous voyez sur ce schéma comment la quantité de lumière ou luminosité de l'étoile varie au cours du temps. Nous considérons ici le cas d'une vibration lorsque l'étoile se contracte de manière uniforme. L'atmosphère de l'étoile qui se contracte s'échauffe. Elle apparaît alors plus bleue. Et émet plus de lumière. Lorsque l'étoile se dilate, son atmosphère se refroidit. Elle apparaît plus rouge. Et émet moins de lumière. La courbe ainsi obtenue est appelée courbe de lumière. Elle correspond à une sinusoïde. La différence entre un maximum de luminosité et un minimum est très faible dans le cas des vibrations de type solaire. Ce n'est pas une diminution de luminosité de 1% ou même de 1 pour 1 000 que l'on observe, mais de 1 pour 1 million. C'est infiniment petit. Si l'on regarde la tour Eiffel éclairée la nuit, on cherche à détecter la baisse de lumière de 1 centième d'une seule ampoule. Ce signal étant très faible, cela explique pourquoi on a détecté ces vibrations que récemment. Il fallait avoir une instrumentation la plus précise possible. Dans les étoiles, il n'y a pas une seule vibration, mais plusieurs centaines, voire des milliers. Vous voyez sur cette animation à quoi peut ressembler la courbe de lumière lorsque plusieurs vibrations se superposent. Maintenant que l'on a vu les différentes méthodes qui permettent de détecter les vibrations des étoiles, nous allons voir quelques exemples d'instruments qui sont utilisés dans le cas du Soleil et des étoiles. Pour observer ces vibrations, il faut bien sûr des conditions météo favorables et l'on placera ces instruments dans des sites loin de grandes villes pour ne pas être gênés par la pollution lumineuse ou bien tout simplement dans l'espace. Il est important pour détecter les vibrations stellaires de ne pas avoir d'interruptions dans les observations. Plusieurs solutions sont possibles, comme par exemple l'utilisation d'un réseau de télescopes comme le réseau Gong pour le Soleil, avec des télescopes répartis à différentes longitudes. On peut aussi aller dans l'espace. Et enfin, il faut pouvoir observer longtemps. On peut utiliser alors des télescopes dédiés à ce type d'observation depuis le sol et depuis l'espace. Voici un exemple de réseau de télescopes pour observer les vibrations du Soleil. Il s'agit du réseau américain Gong. Un télescope identique a été installé sur six sites bien choisis pour leurs conditions météo favorables et réparti de manière régulière en longitude. Il y a un télescope en Inde, un sur une île des Canaries, au Chili, en Californie, à Hawaï et enfin en Australie. Ce réseau fonctionne depuis 1995. On est allé aussi dans l'espace pour observer les vibrations du Soleil. Voici l'exemple du télescope SOHO avec à son bord plusieurs instruments dédiés à la sismologie solaire. SOHO est une collaboration ESA-NASA et fonctionne depuis 1996. Gong et SOHO utilisent une méthode basée sur la spectroscopie pour étudier les vibrations du Soleil. Pour les étoiles, comme elles sont plus lointaines que le Soleil, le signal associé aux vibrations n'est vraiment pas facile à détecter. Et c'est pour cela qu'il a fallu attendre la fin des années 90 avec le développement de nouveaux instruments encore plus précis pour avoir la confirmation d'une détection de vibrations de type solaire dans une étoile lointaine. Au sol, en spectroscopie, on utilise le spectromètre ARPS installé sur un télescope de 3,60 m à l'Observatoire de la SILA au Chili. Il est en service depuis 2003. Sur Terre, une partie du signal est absorbée par l'atmosphère terrestre. Pour avoir des observations de meilleure qualité, il est nécessaire d'aller dans l'espace. C'est ce qu'a fait l'Agence spatiale française, le CNES, avec des partenaires européens et le Brésil. Le CNES a lancé Coro en décembre 2006. Prévu initialement pour être en opération pendant un peu moins de 3 ans, Coro a fonctionné pendant le double du temps prévu jusqu'en 2012. Les astrophysiciens continuent encore aujourd'hui à analyser ces observations. Coro a été suivi de près par le télescope américain Kepler, lancé en 2009. Coro et Kepler ont aussi comme objectif scientifique la détection d'exoplanètes. L'astérosismologie a grandement bénéficié des efforts de développement technologique initiés pour la recherche de ces exoplanètes. La encuentre est un peu plus grandement initiale. La cachette est un peu plus grandement Merci.